La réunion de l'OPEV 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 Les Chinois par exemple La Chine qui est maintenant l'un des plus gros consommateurs Bien que sa consommation énergétique provient surtout du charbon Il ne faut pas l'oublier La consommation énergétique de la Chine C'est 60% du charbon Bien Pendant que le prix était D'ailleurs c'est ce qui a permis même De revenir De faire revenir le prix De 27-28 dollars Je crois qu'il avait atteint à un certain moment Il est remonté au-dessus de 30 Pour la simple raison que les Chinois Ont acheté massivement Du pétrole Pour faire des stocks Puisque le prix était bas Ce qui est tout à fait Logique et intelligent Donc il y a trop de pétrole Les stocks sont au maximum Et il y a un autre élément Qui est extrêmement important Et à mon avis Qui est le paramètre essentiel Qui a amené le pétrole à baisser Le baril à baisser C'est la récession économique C'est la baisse de consommation Dans tous les pays Les gros pays consommateurs Il ne faut pas oublier Que ce sont les pays du G20 Qui consomment pratiquement 80% Des hydrocarbures dans le monde Et eux Ils sont touchés par une crise Économique très sérieuse Donc ils ont réduit la production Ils ont introduit Des énergies renouvelables Ils font de l'économie d'énergie Etc Donc voilà Mais on est en récession économique Il y a la baisse de la consommation De pétrole Mais il y a aussi autre phénomène Qui pourrait peut-être aider A aller vers un compromis Réel pour une réduction De la production Lors de cette réunion de l'OPEM C'est le fait que Aussi l'Arabie Saoudite Connait un déficit budgétaire Et qui est en crise économique Également Par rapport à cette situation Puisqu'elle est sortie Sur les marchés internationaux Pour s'endetter Exact Elle a ouvert le capital D'Aramco Je ne sais pas si ça a été Fait réellement Sur le terrain ou pas Elle s'est endettée Elle a levé Un emprunt intérieur aussi Vous savez Tous les pays De l'OPEM Sont touchés De la même façon L'Arabie Saoudite L'Algérie Le Venezuela Le Nigeria Tous Ils sont tous Qui m'anglouhna D'eau au mur Actuellement C'est pour ça que moi je dis Qu'à Vienne Et bien Ils seront encore D'eau au mur Et ils seront obligés De sortir avec un accord Quel qu'il soit Donc L'Arabie Saoudite Elle est touchée aussi Et puis il ne faut pas oublier Qu'elle est pratiquement Elle n'est pas très loin Du maximum De ses capacités de production Avec 11 millions de barils Le jour Ou un peu plus De 11 millions Ils peuvent produire Combien de plus 200 000 300 000 500 000 Mais ce sera au détriment De la santé De leur gisement Etc C'est un peu ce qu'on dit Aussi pour l'Algérie On peut produire plus L'Algérie peut produire Jusqu'à un million et demi Pourquoi pas Elle peut même dépasser Le million et demi Mais ce sera au détriment De la santé des gisements Il y a des choses Qu'on ne peut pas faire Et qu'on n'a pas le droit De faire Donc L'Arabie Saoudite Elle est à son maximum Elle est touchée Par la crise Les pays du Golfe aussi Il ne faut pas croire Le Qatar un peu moins Parce que c'est un petit pays Ils produisent surtout du gaz Etc Donc Si vous voulez Ils ne peuvent pas produire plus Ils n'ont pas intérêt A produire plus Et ils savent parfaitement Que s'ils produisent plus Le prix Ou alors S'ils ne gèlent pas Leur niveau de production Les prix Ils risquent de baisser Beaucoup En dessous de 40 Mais S'ils gèlent Ça ne fera pas Beaucoup de bien Au marché S'ils réduisent La production Et c'est l'Arabie Saoudite Qui doit Baisser le plus Parce que Ce sont eux Et les pays du Golfe Avec les pays du Golfe Qui sont responsables De la surproduction Sur le marché Donc ce sont eux Qui doivent réduire La production Pour Simplement Stabiliser le prix Entre Je dirais entre Maintenant ça dépend Si c'est 500 000 Comme c'est annoncé Ça va être Aux environ 50 Pas plus S'ils baissent Entre 750 et 1 million On peut avoir des prix Qui peuvent aller Autour de 55 C'est à dire Ce que disent Les experts Tous les évaluateurs Entre 50 et 60 dollars Mais est-ce qu'on peut envisager Un scénario de dernière minute Un revirement dans la décision Un recul éventuel Au vu des tensions Qui existent actuellement Entre l'Arabie Saoudite Et l'Iran Puisque dans l'accord d'Alger Il était question un peu D'aller au-delà De 700 000 Barrés Là on revient Il y a des Des gens On parle de 500 000 On parle un peu plus De 500 000 La proposition initiale De l'Arabie Saoudite Exact Oui L'Arabie Saoudite C'était Un petit peu La position du Je dirais Vous voulez baisser De leader Voilà De leader Je suis prêt à baisser 500 000 C'est bien beau Mais Ils savent parfaitement Ce sont eux Qui ont augmenté La production Encore une fois Et je le dis Dans le monde Enfin celle de l'OPEP Bien sûr La part de l'OPEP Même si on n'a pas parlé De la Russie Etc On va en parler dans un moment Mais ils avaient augmenté En raison des gaz de schiste Qui arrivaient Les gaz de schiste Non pas tellement Les gaz de schiste Ils ont augmenté Leur part de production Pour la simple raison Que les autres pays Presque tous les autres pays Et ont baissé Il ne faut pas oublier Que le Nigeria Produisait beaucoup moins Que son fameux quota Quand il y avait Des quotas par pays Comment ça s'appelle Le Nigeria Le Venezuela A cause des problèmes intérieurs Il produisait moins aussi L'Algérie Elle produit moins Que son quota Nous n'avons pas Notre quota à la rigueur Relativement Nous pouvons même Avoir la même position Que l'Ira Ou l'Irak Si on avait les capacités On peut dire non Nous on avait Un quota de 1,5 1,5 million C'est ce qu'on avait Dans le peuple Il y a 4 ans Ou 5 ans Mais nous savons parfaitement Que nous ne pouvons pas Atteindre ce plafond Donc 500 000 C'était juste pour Déclencher en quelque sorte Le processus Mais en réalité L'objectif Avant Alger Et au cours De la réunion d'Alger C'était d'aller A une réduction Au delà De 500 000 500 000 Ça ne va pas servir A grand chose Ça va stabiliser Le prix du pétrole Au taux de 50 dollars Voilà oui Un peu moins Mais ça ne descendra pas Disons en dessous De 40 dollars Mais parce que Pour éponger Le million et demi Qu'il y a en plus Sur le marché Il faudra pratiquement Un an ou plus Alors si on va vers Une réduction de la production De l'équivalent A 700 000 barils le jour Ou 1 million Là on stabilisera Les prix au taux De 50 60 Plus même Plus de 50 Plus de 50 dollars Si on va Avec une Si on aboutit A une réduction De 750 C'est vraiment excellent Mais on sait aujourd'hui Que la production De l'OPEP Est aux alentours De 30 à 35% De la production mondiale Les pays européens Aussi Ils ont un rôle Important La Russie Puisqu'elle veut S'associer A l'accord De l'OPEP Aujourd'hui Absolument Les Russes Ils ont d'énormes Problèmes J'ai entendu Hier ou avant-hier Que l'Union Européenne Elle est en train De durcir sa position Les sanctions Vis-à-vis de la Russie Ils ont d'énormes Problèmes économiques Aussi Parce que Leur économie Est aussi basée En grande partie Sur le pétrole Et c'est un pays Qui a augmenté Sa production Il n'est tenu Par aucun engagement Vis-à-vis de l'OPEP Vis-à-vis de n'importe qui C'est le pays européen Voilà Donc La Russie Le Mexique Voilà Enfin les deux Principes Pour le Brésil Un petit peu Mais le Brésil Il consomme beaucoup De sa production Je signale aussi Qu'il y a eu récemment Un nouveau pays Qui est arrivé sur le marché C'est le Kazakhstan Qui a mis en production Un gisement géant Il y a eu des problèmes Techniques Mais ça va venir C'est un gisement Qui peut produire Pratiquement Quelque chose comme Je crois Quelque chose comme 150 000 barils jour C'est extrêmement important Et c'est un pays Il produisait déjà Mais ça Il y a un nouveau Un gisement géant Il va venir Il va gêner Il est Europe Bien sûr D'ailleurs il a assisté Dernièrement Il y a eu des discussions Entre le ministre algérien Du pétrole Et le ministre Kazakhstan Mais ils ont intérêt Les pays européens aussi A baisser cette production Pour augmenter les prix La Russie Qui est un grand producteur Si la Russie Participe à l'effort Même de façon symbolique C'est à dire avec 200 ou 300 000 barils Ce serait extraordinaire A ce moment là Alors monsieur Abdelmedjit Attal Moi je voudrais revenir Un peu avec vous Sur la question Des pays européens Il y a l'Arabie saoudite Pays OPEP Qui produit pratiquement L'équivalent de 11 millions De barils jour La Russie C'est l'équivalent De 10 à 11 millions De barils jour Et il y a aussi Les Etats-Unis Avec 10 et 11 millions Barils jour A ces deux pays Pratiquement Produisent à eux seuls De la chute du marché Ils ont doublé Ils ont doublé leur production Pétrolière En 4 ou 5 ans Mais au vu des déclarations Du nouveau président Donald Trump C'est une arme de guerre Le pétrole aujourd'hui Il a dit qu'il a dit Il a dit qu'il a dit qu'il veut une indépendance énergétique Des Etats-Unis Des Etats-Unis Donc l'Algérie Donc elle doit à mon avis Il faut absolument la convaincre Pour participer à l'effort de réduction Pour stabiliser le marché Je suppose que si le ministre algérien de l'énergie a parlé d'un schéma ou d'un accord de base pour la négociation de Vienne, pour la réunion de Vienne. Je suppose que derrière la tête, il a dû discuter avec la Russie et il doit y avoir certainement une promesse ou un engagement de la Russie pour participer à une réduction au-delà des 500 000 qui sont annoncées. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose actuellement. Sinon, je ne vois pas parce que sans la Russie, sans le Mexique, sans le Kazakhstan et d'autres pays aussi d'Amérique latine, je vois mal l'Angola aussi. On n'a pas cité l'Angola qui est un gros producteur de pétrole. Sans la participation de ces pays, le résultat ne sera pas extraordinaire mais ce sera toujours ça, disons. Mais est-ce qu'on peut considérer au vu des déclarations de chacun que l'Arabie saoudite est prête à des compromis puisqu'elle est en crise économique ? Et l'Iran également ? Oui, certainement. L'Iran, non. L'Iran, il est prête beaucoup plus... Je ne connais pas sa position exacte. Et puis, notamment... Mais il a entériné l'accord d'Alger. Oui, il a entériné l'accord concernant l'OPEP. Mais il était vague, l'accord, parce qu'on disait qu'il fallait absolument arriver à une réduction, plutôt à définir un plafond de production entre 32,5 et 33,2. C'est-à-dire 700 000 de réduction par rapport à aujourd'hui puisqu'on produit plus de 33. Aujourd'hui, on en est à 33,2, 2,3 à peu près. Bien. Donc, il a entériné. Mais qui doit réduire ? Combien ? Sur combien de temps ? Ça n'a pas été défini à Alger. C'est le comité technique qui devait arriver à une proposition qui aurait été posée sur la table de négociation de la réunion de Vienne. Bon. Là, il semble, d'après l'annonce, que l'accord ou la proposition qui va être discutée à Vienne, c'est entre 32,5 et 33, c'est-à-dire 500 000 barils le jour. Voilà. Et l'Irak, dans cette... L'Irak aussi, l'Irak. Ils sont prêts à geler. Ils vont arriver avec de grands gisements aussi, dès 2017. Ils ont déjà de grands gisements. L'Irak, il a une capacité de production supérieure à l'Iran. C'est clair. Ils ont une capacité de production. Actuellement, ils produisent, voire que là, 3,5 millions de barils le jour. Mais ils sont capables, d'ailleurs, ils l'ont dit, ils ont dit qu'on pouvait arriver à 6 millions de barils le jour. L'Iran aussi avait déclaré, avait fait la même déclaration. L'Iran, il n'arrivera pas. En disant, nous pouvons avoir jusqu'à 6 millions. Non, 4,8. Ils veulent revenir à la production d'avant l'embargo. Mais ils disent aussi dans leur déclaration... Avant l'embargo, ils avaient environ 3,8 ou 4. Quand ils disent 4,8, c'est pas vrai. Ils ne sont pas arrivés à 4,8. Et le maximum, à mon avis, connaissant leur capacité, c'est pratiquement 4,8, c'est le maximum. Mais dans l'immédiat, il faut stabiliser le prix. C'est la priorité. Exactement. Et ça va être autour de quel prix, éventuellement ? Moi, je pense que s'ils font un effort supplémentaire, au-delà de ce qui est annoncé actuellement, c'est-à-dire 500 000 barils, il faut qu'ils aillent au minimum à 700 000. Avec une réduction de 700 000, réduction réelle, une annonce déjà, ils vont arriver à stabiliser le prix autour de 55. D'accord ? S'ils arrivent, s'ils réduisent de 1 million, notamment, y compris avec la participation de la Russie et d'autres pays, là, le pays peut se stabiliser entre 55 et 60. mais sinon, je ne vois pas ce qui peut arriver. Revenir en arrière, je ne pense pas non plus. Ils ont tous dos au mur. Tous les pays de l'OPEP, et même la Russie, c'est dos au mur. Ils doivent, et ils sortiraient avec un accord, même si c'est un accord diplomatique. Et là, ils ne peuvent pas revenir en arrière. Alors, l'Algérie, son quota de production au niveau de l'OPEP, c'est 1,5 million barils jour, mais on n'a jamais atteint ce niveau de production. On est arrivé à 1,4, je crois. On est arrivé quand même à 1,4 en pompant au maximum, à un certain moment, quand le marché est plus grand. Nos réserves ne le permettent plus ? Non, c'est-à-dire, ce n'est pas une question de réserve. Je vais vous expliquer. Ce n'est pas une question de réserve. Ce n'est pas une question de... La capacité de production des gisements, elle est importante. Simplement. C'est-à-dire que plus vous soutirez d'un gisement, plus vous le maltraitez. C'est comme si vous avez une 2 chevaux, enfin une petite voiture, vous voulez aller à la même vitesse qu'une Mercedes. Vous allez éclater le moteur au bout d'un certain moment. Voilà, un gisement ne peut pas produire plus qu'il... C'est-à-dire, pour le faire durer, pour soutirer le maximum du gisement, c'est ce qu'on appelle le taux de récupération. Le taux de récupération, c'est extrêmement important. Donc, par exemple, Hassim Saoud, il produit depuis 50 ans. Hassirmal produit depuis 50 ans. Les gisements du bassin de Berkine produisent déjà depuis plus de... pratiquement depuis 20 ans, disons. Donc, ils ont déjà dépassé le plateau de production. Le plateau, c'est-à-dire, c'est le maximum. Est-ce qu'il faut aller vers une diversification de nos ressources, aujourd'hui, énergétiques ? Ah oui, nécessairement. Nécessairement. Aujourd'hui, c'est pour ça que je dis, la solution pour l'Algérie, pour l'économie algérienne, elle est dans la diversification de ses ressources énergétiques. Elle est dans l'économie d'énergie. Elle est dans l'introduction des énergies renouvelables. Elle n'est pas dans la production ou la surproduction. Ça ne sert à rien. Si en plus on produit, moins on produira à l'avenir. On peut augmenter la production de combien ? Dernièrement, son attraque, elle a dit qu'elle a produit... La production a augmenté de 8%, je crois. C'est bien ça. Oui, c'est possible. Pourquoi pas ? On peut même augmenter de plus de 8%. Mais ce sera au détriment des réserves ultimes à récupérer dans les gisements. Et puis, ce n'est pas ça qui va sauver l'économie algérienne. On a perdu 50% de la valeur du baril. Est-ce qu'on peut augmenter 50% de notre production ? Non. C'est impossible. On ne le fera ni aujourd'hui, ni dans 5 ans, ni dans 10 ans. Alors, des questions des auditeurs. Celle-ci, elle est très intéressante. Qu'est-ce qui empêche son attraque d'accroître massivement ses investissements à l'international, en Afrique, spécifiquement pour accroître sa production au pétrole et du gaz pour contrebalancer cette baisse des recettes qui s'installent à moyen terme ? Puisque le déficit, d'ici la fin de l'année, va se creuser encore davantage. Il pourra atteindre les 20 milliards de dollars. Oui. Je dirais que c'est trop tard. Voilà. On aurait pu le faire quand on avait beaucoup d'argent. Quand on avait beaucoup d'argent, on aurait pu investir. Je rappelle qu'on aurait... des investissements, à un moment donné, dans certains pays. Oui, oui. Voilà, l'Amérique latine. Oui, en Amérique latine, c'est toujours. D'ailleurs, c'est au Pérou, je crois. Mais ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il y a eu aussi en Libye. Il y a eu en Libye. Même, ils disent qu'ils ont fait même deux petites découvertes. Mais avec les événements de la Libye, tout a été gelé. Je rappelle aussi que, personnellement, j'ai négocié ces contrats en Irak. Là, c'était vraiment le jackpot. Le jackpot, c'était l'Irak. Avant que l'Irak ne soit occupé. Malheureusement, avec la guerre, etc., on s'est retiré et on n'a plus... Là, c'est vrai. On aurait dû investir massivement. Enfin, Sonatrac, pas l'Algérie. On ne va pas demander au trésor algérien ou au gouvernement algérien d'aller investir. C'est Sonatrac qui aurait dû... Elle avait une politique. Malheureusement, c'est trop tard. Donc, maintenant, ils n'ont pas de ressources. Les seules ressources que Sonatrac a, maintenant, elle doit les investir dans la maintenance de ses équipements, de ses installations, de ses capacités de production en Algérie. Mais on a vu, aujourd'hui, il y a cette volonté du ministre actuel de l'Énergie d'impliquer Sonatrac, parce que c'est la seule entreprise qui en a les moyens dans la politique des énergies renouvelables. Et un budget va être consacré aux énergies renouvelables. Mais on a accusé du retard avant d'impliquer Sonatrac. C'était Sonalgas, mais Sonalgas n'a pas les financements nécessaires. C'est pas parce qu'on a du retard qu'il ne faut pas le faire aussi. Bien que moi, je suis d'avis qu'il ne faut pas impliquer Sonatrac. Il faut la laisser. C'est une compagnie pétrolière. Elle doit continuer sa mission de compagnie pétrolière. Elle a beaucoup à faire. Qui doit le faire ? Une nouvelle compagnie. On n'a qu'à créer un Sonalgas BIS pour les énergies renouvelables. On a créé une filiale qui s'appelle SKTM, je crois. Cheri Ketikaraba ou Sakalmoutetidida. Elle existe, mais ce n'est qu'une filiale. Et puis Sonalgas, elle a d'autres problèmes aussi. Impliquer le privé ? Oui, absolument. Il faut l'impliquer. Même s'il n'en a pas actuellement les capacités. Mais il faut bien quand même le prendre par la main et l'aider, lui ouvrir le chemin, l'assister. Le contrôle est aussi, parce qu'il ne s'agit pas de laisser le privé faire n'importe quoi. Enfin, il ne faut pas laisser non plus les sociétés nationales faire n'importe quoi. Il faut toujours un contrôle. Mais on doit absolument créer une nouvelle industrie énergétique renouvelable en Algérie. Mais il faut s'ouvrir à tout aussi. Rien écarté. Puisqu'on parle aussi du nucléaire. On parle éventuellement plus tard. Quand la science sera maîtrisée des gaz de schiste. Ah oui, les gaz de schiste, moi j'y crois. J'y crois, j'y crois bien sûr sur le plan technique, je dis. Il y a 22 000 milliards de mètres cubes dans le sous-sol algérien. C'est clair ? C'est absolument. Ils sont dans le sous-sol. Ce qui n'est pas prouvé, disons, c'est leur exploitabilité. Est-ce qu'on peut vraiment les produire sur le plan d'abord financier ? Il faut avoir l'argent pour les produire. Il faut investir beaucoup. Et puis, il faut le faire sans, disons, toucher effectivement à l'environnement, aux ressources en eau, etc. Mais tous ces problèmes-là, pour moi, ce sont des problèmes techniques qui peuvent être réglés de façon technique. Ni plus ni moins. Alors, des questions des auditeurs. Les perspectives ou les experts disent que l'épuisement des réserves de pétrole en Algérie sera sur les 30 prochaines années à venir. Quel est votre commentaire par rapport à cette question, M. Attar ? Ben oui, effectivement. Si, maintenant, regardez. Connaissant les réserves, si on continue à les produire, comment on le fait ? C'est-à-dire ? Connaissant les réserves, elles sont de quel ordre actuellement ? Oh, ben, les derniers chiffres qui ont été... Non, je vais vous donner mon appréciation à moi. Elles sont pratiquement pour le gaz, parce que moi, je considère que le gaz, c'est le plus important pour la sécurité énergétique. C'est, je considère qu'il y a au moins 3 500 milliards de mètres cubes encore, entre réserves prouvées, probables et possibles. Pour le pétrole, il y aurait à peu près quelque chose qu'en 1,7 milliard de tonnes équivalent de pétrole, pour le pétrole liquide. Voilà ce qu'il y a. Bien. Si on les produit comme on le fait aujourd'hui, une grande partie a exporté pour soutenir la consommation, les importations, etc. Plus la consommation intérieure en matière de consommation énergétique, ce sera moins de 30 ans. Ce sera moins de 30 ans, je le dis bien. Maintenant, si on considère qu'il faut orienter l'économie, qu'il faut la rendre indépendante de la recette pétrolière. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, l'économie ou les importations, il faut les financer par d'autres ressources. À ce moment-là, on en a jusqu'à 2050, 2060 ou plus. Donc, ça dépend de ce qu'on fait. Mais il va y avoir aussi accroissement de la consommation à l'interne, puisque les entreprises tirent la croissance. C'est pour ça que je dis qu'il faut un mix énergétique. Il faut un nouveau modèle de consommation. Il faut faire des économies d'énergie. Mais écoutez, la consommation énergétique dans le monde a baissé. La consommation, enfin, ce n'est pas la consommation. C'est le taux de croissance de la consommation énergétique dans le monde qui a baissé. C'est-à-dire, par exemple, je te donne un chiffre très simple. Il y a trois ans, il y a quatre ans, le monde consommait chaque année environ 2 millions de barils au jour de pétrole. Depuis 2012-2013, on consomme à peu près entre 900 et 1 million de barils au jour. Voilà, c'est le taux d'accroissement de la consommation des ressources pétrolières, etc., les ressources énergétiques qui baissent. Pourquoi ? Parce qu'ils font des économies d'énergie. Ils introduisent des énergies renouvelables, il y a de nouvelles technologies, etc., etc. Voilà. Alors, certains disent que tout le monde dit que notre malheur, c'est le pétrole. C'est la raison pour laquelle on ne va pas diversifier notre économie. Je dis que c'est bien le pétrole, mais il faut diversifier aussi. Non, 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 je ne pense pas que ce soit le pétrole. Non, il faudrait peut-être parler plutôt de gouvernance, ou de politique de développement, politique industrielle, politique agricole, les programmes sociaux, etc. Non, ce n'est pas le pétrole. C'est grâce au pétrole qu'on tient encore aujourd'hui. Donc, il ne faut pas quand même... Le négligé. Alors, aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est que nous consommons pratiquement l'équivalent en gaz, notamment, 80% de notre production, seulement 20% sont exportés. Certains disent que dans quelques temps, si nous restons sur ce même rythme de consommation, nous risquons d'aller vers l'importation... Non, on n'importera pas. Pour le gaz, non, jamais. Non, pour le pétrole aussi, puisque nous importons aussi du carburant, monsieur. Non, je ne pense pas... Moi, je pense qu'il va arriver un moment où, même aujourd'hui, vous savez, le marché intérieur est prioritaire sur les exportations. C'est la priorité de tous les pays. On ne va pas se suicider, quand même. On a du pétrole, et là, on va importer du pétrole demain. Non, le jour où il n'y en aura pas assez, au point de vue production, réserve, etc. Eh bien, on va consacrer la production essentiellement au marché intérieur. Mais je ne pense pas qu'on puisse aller vers l'importation, comme ça, de pétrole, c'est-à-dire dans 10, 20 ans, etc. Non. Si on ne fait rien, peut-être, parce qu'on aura tout épuisé, mais je pense que d'ici là, quand même, on sera obligé de faire quelque chose. Et on ira vers un mixte énergétique, éventuellement. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Admajita Attal. Merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. A bientôt. C'est toujours un plaisir.